Mais d'abord, Kevin, toute la communauté sous le choc ce matin est très inquiète. Oui, exactement. Je suis présentement sur la rue Descunes, à l'intersection de l'avenue Varnorn. Regardez maintenant ces images en direct. Vous le savez, c'est une école qui a été de nouveau ciblée par des coups de feu vers 5h ce matin. Et en ce moment, vous le voyez, il y a du travail policier. Vous voyez au loin la mairesse Valérie Plante qui est venue parler aux gens de la communauté juive. On s'est entretenu avec elle. On va vous en faire entendre ça dans quelques instants avec ma collègue Anne-Sophie Jobin. Plusieurs personnes ont entendu des détonations. Des témoins ont aperçu par la suite un véhicule quitté rapidement les lieux. Il y a eu plusieurs douilles retrouvées au sol. Et heureusement, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas eu de blessés. Et selon mon collègue Yves Poirier, il y avait une dizaine de pensionnaires dans un bâtiment voisin. On parle de jeunes hommes. Ils devaient avoir des cours aujourd'hui à cette école dès 7h30 ce matin. Mais vous comprendrez qu'avec ce qui est arrivé tôt ce matin, ça n'a pas eu lieu. Le sentiment d'insécurité des gens de la communauté est très élevé. J'ai parlé à un porte-parole de l'école. Ça sera suivi d'Alain Vaillancourt de la Ville de Montréal. Pour la deuxième fois, en moins de 72 heures, l'école Ichiva Godola de Montréal a été la cible d'attaques terroristes. Ils veulent essayer de terroriser les gens. Et le message qu'on va passer, c'est qu'on ne va pas se laisser terroriser. Parce qu'on va compter sur les forces de l'ordre, on va compter sur les appuis communautaires, on va compter sur la société québécoise de condamner ces actes-là. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'il y a plus d'agents policiers sur place qui sont en renfort en temps supplémentaire ou autre. Aussi, il y a des patrouilles qui ont été dégagées des appels d'urgence. Ça veut dire qu'eux ne vont pas répondre aux urgences. Leur tâche unique, c'est vraiment de patrouiller les endroits identifiés, les écoles, les synagogues, les mosquées, etc., pour s'assurer une présence 24 heures sur 24. Mais quand même, oui, parce que, Kevin, on note vraiment une augmentation des crimes haineux à Montréal. Oui, tout à fait. Donc, c'est la deuxième étape contre cette école ici à Montréal. Mais c'est la troisième en ce genre à Montréal contre un établissement scolaire juif seul en une semaine. Donc, elle a été la cible ici à Montréal avec des coups de feu aussi jeudi matin. Le SPVM a rapporté d'ailleurs une cinquantaine d'incidents haineux à l'égard de la communauté juive dans un contexte où la guerre entre Israël et le Hamas entraîne des tensions jusqu'à Montréal depuis le 7 octobre dernier, Véronique. Merci, Kevin.